et bien sûr assalamu alaikum beaucoup journalistes beaucoup sénégalais une déploie l'arrivée l'arrivée d'art d'y ap tu vois voir moi parce que au moment beny war le président m'a qu'il ya amouli adou fou le gelé fonction président de la république C'est l'objet d'une nomination. Il a été nommé un ministre, un directeur général, mais un décret qui nomme un président de la République comme le Sénégal, le président Magissa Leclerc. Cette fonction, ce sont 7,5 millions d'électeurs qui ont le droit de l'attribuer à un citoyen sénégalais candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Mais le président Magissa Leclerc a décidé de par un stylo de se substituer à ses 7,5 millions d'électeurs. C'est bien de le préciser que c'est un an. Parce que le 15 décembre, si l'élection se tient, au moins 40 jours après l'aînement, et on sera au mois de février. Ce que j'auteur de leur dire, c'est ce que vous voulez, pour qu'on est en train de retenir. Est-ce que vous voulez l'histoire retenue de vous, ce qu'on a fait dans le 3ème siècle, ou bien l'histoire de l'histoire retenue de vous, ce qu'on a fait dans le 3ème siècle. L'Issou Nouta Hawaïmine en tant que candidat et leader Tous les jours nous le faisons La dernière fois Quand on vous avait en face de nous On avait clairement dit Que nous allions engager notre campagne électorale Ce qui a été fait Ils nous ont gazés Certains arrêtés D'autres blessés Mais ce n'est pas ce qui va nous ralentir On a habitué les Sénégalais A prendre les gaz lacrymogènes Pour la défense de notre démocratie Pour la défense de liberté Je suis fier de dire Que j'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Ousmangon Les gaz lacrymogènes de Mbaïdiaï Les gaz lacrymogènes d'Aboulaye Daoulou Diallo Les gaz lacrymogènes Les gaz lacrymogènes de Mbaïdiaï Les gaz lacrymogènes de Mbaïdiaï J'ai inhalé les gaz lacrymogènes de Mbaïdiaï Parce que c'est notre démocratie qui demande cela Je regarde les chaînes internationales tous les jours J'ai toujours été fier de dire que je suis sénégalais Je le suis encore Mais ce n'est pas au président Maxal de m'enlever cette fierté Et il ne lui appartient pas D'enlever cette fierté Aux 18 millions de Sénégalais A travers un acte qu'il vient de poser Et qui soulève l'ire De toute la communauté internationale Jamais on n'a osé nous adresser comme ça Jamais Parce quoi qu'on puisse dire Au moins sur une question La tenue de la présidentielle Une constante a toujours existé La présidentielle S'était toujours tenue à d'être échue Un consensus sans le dire A existé sur la tenue de la présidentielle Pour qu'une première fois Le président de la République décide seul A partir de son stylo De dire la date à laquelle cette élection va se tenir Nous disons non Nous ne l'accepterons pas Et les pas pour qu'il recule Seront également engagés La campagne se poursuivra L'élection se tiendra C'est ça notre message La légitimité Qui fait Que justement On l'appelle Michel le président de la République Il ne la tire Que du conseil constitutionnel Qui in fine A proclamé cette fonction Et ces 20 candidats Tirent cette légitimité De ce même conseil constitutionnel Il ne peut leur empêcher De faire aujourd'hui Le campagne électorale Et de maintenir la date du 25 février Et si tous les recours introduits Il y en a d'autres qui sont en cours Sont étudiés Et également jugés A coup sûr Cette date sera maintenue Comment on peut A partir d'accusations Portées sur le conseil constitutionnel Sur certains membres Bloquer le processus électoral Arrêter la respiration démocratique D'un pays Il n'a pas le droit D'étouffer cette respiration démocratique Qui doit s'exprimer librement Sénégalais Connait que sa responsabilité Engagée au nord Et que On arrête de nous dire Où sont les idées On est là Sur le terrain Toujours sur le terrain Mais que chacun se dise Où est-ce qu'il est Que chacun se dise Où est-ce qu'il est L'engagement que je prends Et vous le savez Partout où je dois être N'est-ce qu'il est Que chacun prenne cet engagement C'est aussi simple que ça Beaucoup de gens Ne me disent pas Parce que le président Maki Sali Diaroko Il partira Mais il Amna Lina Kham Diadou 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 Je suis outré Attaqué dans ma dignité profonde Parce que j'aime Dégager la fierté Devant n'importe qui A quoi On est là Quand on parle Aujourd'hui Du Sénégal A une tech Qui veut Dara Toc Sénplato A l'international D'une chaluté Moi Détié Falsam Choc Parce que Tech Qui veut Dara Sémog Et Le président Maki Sali Il n'a pas ce droit Parce que Il n'a pas le droit Présenter le Sénégal Et je salue Le courage De certaines chanceliers Parce que N'est-ce qu'il y a Un partenariat Avec nous Si nous n'avons pas Les femmes Et nous n'avons pas Les femmes Et nous n'avons pas Les femmes Je salue La position Courageuse Des Etats-Unis Et de l'Anse D'Avo Dernièrement Et j'attends La même position Chez les autres Chanceliers Qui sont dans Ce pays-là Partenaires Du Sénégal L'heure de parler Est arrivé Et je dirais A tous les chefs D'Etat Qu'ils ne Composent plus Avec le président Maki Sali Parce qu'à partir Du 2 février Il n'est plus Le président De la République Du Sénégal Il deviendra Le président De sa propre personne Et non Le président Des 18 millions De Sénégalais Parce que justement 7 500 000 Électeurs Qui ont ce droit-là On leur a suspendu Ce droit Et ils n'ont pas conféré La légitimité De continuer à être Le président De la République C'est son simple stylo Qui lui permet aujourd'hui De maintenir la fonction Et par conséquent Ce stylo Ne peut parler Que pour lui-même Il ne peut représenter Que lui-même A partir du 2 avril Il n'est plus Le président De la République Du Sénégal Le front Que nous avons Mis sur place Le front Des candidats A l'élection Du 25 février 2024 Composé De ces candidats Le FC 25 Va contacter Toutes les forces Vives De la nation Les syndicats Les autres fronts Qui existent Pour la création D'une plateforme Beaucoup plus grande Pour prendre En charge De cette question Qui nous dépasse Qui dépasse Chaque Sénégalais Mais qui interpelle Chaque Sénégalais Et chaque Sénégalais Et je voudrais Qu'au niveau De la diaspora Qu'ils se mobilisent Je comprends Aujourd'hui L'amertume Qui les habite Parce qu'ils N'est pas du tout Honorable D'être à l'étranger Et de voir N'importe quel qualificatif Aujourd'hui Être posé Sur ton pays Nous comprenons Leur amertume Et nous réitérons Ici notre engagement D'être à leur côté D'être aux côtés Des populations Sénégalaises Et d'être devant Pour mener ce combat Pour libérer Notre pays D'aimé du Président Makissal Je vous remercie Merci Tes invitiés Marie Sous-titres par Jérémy Diaz